Bonjour, c'est Nicolas du site Utilisez-sur-Mac.com. Je teste aujourd'hui un nouveau type de vidéo. J'ai effectivement décidé de parler un peu des arnaques sur lesquelles on peut tomber en utilisant Internet. Le but de ces vidéos sera de vous montrer via des exemples concrets, ce qui me permet d'éviter de tomber dans le panneau et donc de me faire arnaquer. Alors, dans ce type de vidéo, on va parler principalement de phishing, hameçonnage en français, mais je n'exclus pas d'aller vers d'autres menaces potentielles dans des vidéos à venir. Par contre, que l'on soit bien clair, je ne vais pas parler d'antivirus. J'ai déjà détaillé mon avis dessus dans une précédente vidéo, vidéo que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas déjà fait. Je mets le lien de cette vidéo sur les virus et antivirus pour Mac en haut à droite et dans la description de la vidéo actuelle. Mais bon, que vous ayez un antivirus ou pas sur votre Mac, il est toujours possible de se faire arnaquer. D'où ma nouvelle catégorie de vidéos. Pour plus de lisibilité et d'efficacité, je ne vais pas présenter ce type de vidéo à chaque fois, mais je le fais aujourd'hui puisque c'est la première fois et il faut bien que j'explique un peu le concept. Bien entendu, je me doute qu'une grande partie des utilisateurs qui regardent mes vidéos n'ont pas besoin de mes conseils anti-arnaques. Effectivement, la plupart des arnaques dont je vais parler sont très facilement reconnaissables lorsque l'on a l'habitude de surfer sur Internet. Mais je sais qu'un nombre non négligeable d'utilisateurs n'ont pas encore les réflexes pour y faire face. Les emails que je reçois régulièrement me le prouvent. D'où ces vidéos. Bon, maintenant que ma petite présentation est faite et avant de rentrer dans le vif du sujet, le petit moment tout promo. Je prends donc quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site UtilisezSonMac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, les arnaques. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de Netflix qui m'a envoyé un email. Ils sont gentils, ils pensent à moi. Alors évidemment, si je parle de cet email, c'est que c'est une arnaque. Sinon, je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Mais nous allons voir ensemble pourquoi je sais de façon certaine que ce n'est pas Netflix qui m'a écrit. Il y a précisément 5 points qui me font comprendre que ce mail doit aller à la poubelle. Premier point, le nom de l'entreprise. Alors j'ai bien Netflix, en rouge, c'est leur couleur, c'est leur logo. Un petit tour d'ailleurs sur le site officiel de Netflix me montre que jusqu'ici, tout va bien. Vous voyez, ça correspond. Mais le problème, ce n'est pas le nom qui apparaît dans l'email, mais dans l'adresse email. L'adresse email vient de net-flix.com. Vous noterez la différence qui est de taille. L'adresse qui apparaît ici peut être maquillée, mais bon, elle ne l'a pas été. Donc la personne qui a envoyé l'email ne pouvait pas utiliser le nom de domaine de Netflix. Et donc, elle a pris un nom relativement proche. Alors bien sûr, ce que je dis là a l'air évident. Effectivement, ça ne peut pas être Netflix, il y a en guillis-sous-roches. Mais beaucoup d'utilisateurs n'ont pas l'habitude de regarder en détail l'adresse de l'expéditeur. C'est pourtant une info qui peut se révéler très intéressante. Alors attention, si l'adresse avait paru être la bonne, à savoir noreply.netflix.com, sans le tirer, cela n'aurait pas été une preuve que cet email n'est pas une arnaque. Mais là, en l'occurrence, c'est la preuve que c'est une arnaque. Bon, passons maintenant au deuxième point. À qui est adressé cet email ? En fait, pas spécialement à moi. Il est destiné à Undisclosed Recipients. Alors désolé pour mon accent, mais bon, si vous êtes un habituel de mes vidéos, vous avez compris depuis longtemps que je suis bien meilleur utilisateur de produits Apple que de la langue anglaise. Mais trêve de plaisanterie. Pourquoi Undisclosed Recipients ? Tout simplement car votre adresse a été inscrite en copie cachée, le fameux CCI des emails. Si votre adresse a été inscrite en copie cachée, cela veut dire que le même email a été envoyé à d'autres personnes. Or, une entreprise comme Netflix utilise des listes de diffusion. Même moi, qui suis très 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 loin d'avoir 200 millions de personnes qui me suivent, j'en utilise. Et si une liste de diffusion est utilisée, l'email vous sera adressé sans l'utilisation des copies cachées. Alors, dans le cas de mon site internet, il peut arriver pour des raisons précises que j'écrive un email à quelques dizaines de personnes seulement. Donc, dans ce cas-là, effectivement, je passe par une mise en copie cachée. Mais j'envoie en plus, dans ce cas-là, cet email à moi-même, histoire que mon adresse apparaisse. Mais bon, venant de Netflix, qui contrairement à moi n'est pas une petite structure qui ne comprend qu'une seule personne, inutile de vous dire qu'on y croit, mais alors pas du tout. Donc, c'était le deuxième point qui prouve par A plus B que cet email doit aller à la poubelle. Maintenant, troisième point, mon abonnement Netflix. J'ai un petit encart ici qui m'explique dans quel cadre cet email m'a été envoyé. Comme j'ai un abonnement chez eux, forcément, ils m'ont contacté. Ouais, mais en fait, je ne suis pas abonné chez Netflix. Et je ne l'ai même jamais été. Donc, évidemment, si vous recevez cet email et que vous êtes abonné chez eux, cela ne vous semblera pas louche. Mais vérifiez quand même ce que racontent les petits encadrés de ce type. Passons maintenant au quatrième point. Qu'est-ce que me dit cet email ? Je vais prendre deux exemples. Nous vous aide à trouver des films que vous aimeriez et n'avez encore jamais vu. Oula, ce n'est pas très français tout ça. Et deuxième exemple, découvrez des j'aime rares. Alors moi, personnellement, et je pense que la plupart d'entre vous auraient plutôt dit des perles rares. Bon, en gros, je pense que vous l'avez compris, cet email a clairement été écrit dans une autre langue, très certainement anglais, et il a été traduit avec un traducteur automatique du style Google Translate. Pour une entreprise qui, il me semble, a fait plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2020, c'est quand même surprenant de pondre un texte pareil. Donc encore une fois, cet email ne vient pas de chez Netflix. Par contre, il va à la poubelle. Cinquième point, avant justement de le mettre à la poubelle pour de bon, qu'est-ce que cet email me propose ? En gros, de cliquer sur ce bouton pour commencer gratuitement dès maintenant. Alors, j'ai reçu cet email il y a un mois et demi, et comme j'avais déjà en tête de réaliser des vidéos de ce type, je l'ai mis de côté, mais j'avoue que je n'ai pas cliqué à l'époque dessus pour voir vers quoi j'ai été envoyé. En préparant cette vidéo, donc il y a quelques jours, je suis allé voir, mais bon, le site n'existe plus. Donc, je ne peux pas vous dire si un site ressemblant à celui de Netflix avait été créé. Par contre, il y a une chose qui doit vous alerter. On vous dit que vous avez reçu cet email car vous êtes abonné à Netflix. Si vous l'êtes, il y a effectivement une probabilité non négligeable que vous le soyez, au vu du nombre d'abonnés que possède cette plateforme. Si vous l'êtes, donc, pourquoi on vous propose de commencer gratuitement ? Vous avez déjà payé, donc évidemment que c'est gratuit. En gros, si vous êtes déjà abonné à Netflix et que vous voyez cet email, vous fermez l'email et vous allez vous-même sur netflix.com ou sur votre app Netflix. Et si vous n'êtes pas encore, vous vous identifiez. En fait, cet email d'un point de vue purement technique ne sert strictement à rien. Raison de plus pour le trouver louche. D'ailleurs, dernière précision, si vous avez un doute sur le lien d'un email, vous pouvez le vérifier sans cliquer dessus. Pour commencer, en laissant votre curseur dessus, sans cliquer, j'insiste sur le sans cliquer, vous aurez peut-être l'adresse qui s'affichera. Alors, je dis peut-être car vous n'utiliserez peut-être pas l'application mail comme dans mon exemple. Et de plus, il arrive que mail n'affiche pas certains liens. Mais même si vous n'utilisez pas l'app mail, essayez cette technique. Si elle ne fonctionne pas, vous pouvez toujours copier ce lien. Par exemple, dans un document texte. Puis, l'afficher en demandant à le modifier. Et là, vous allez voir le lien réel. Enfin, en principe, puisqu'il existe des malwares qui renvoient automatiquement vers un autre site à chaque fois que vous allez sur un lien précis. Mais bon, là, cela voudrait dire que votre Mac est infecté par un malware et pas n'importe lequel. La probabilité pour que cela se produise est quand même sacrément faible. Donc, je considère que le lien qui apparaît ici sera réellement le lien vers lequel vous serez renvoyé. Et d'ailleurs, puisque l'on parle de malware, je rajoute qu'il est techniquement possible à des personnes mal intentionnées de vous envoyer un lien qui, si vous cliquez dessus, injectera un code malveillant dans votre ordinateur. Bon, bien sûr, entre le malware qui renvoie vers un autre lien que celui affiché et celui qui, en cliquant sur un lien, injecte un code malveillant dans son ordinateur, il y a de quoi avoir peur. Mais ne paniquez pas. Je vous annonce les possibilités, mais ces possibilités n'arrivent pas souvent. Et de toute façon, il est clair que vous ne devez pas cliquer sur le lien d'un email lorsque vous avez un quelconque doute quant à celui-ci. En gros, ne faites pas ce que j'ai fait il y a quelques minutes. Pour en revenir à ce lien, comme l'email est censé venir de chez Netflix, si le mot Netflix n'apparaît pas, c'est pas bon signe. Alors après, ce que je viens de dire est à prendre avec des pincettes, puisque si l'email est envoyé via une liste de diffusion, les liens de l'email auront certainement un code pour pouvoir vous suivre et savoir qui, parmi ceux qui ont reçu l'email, longue vers et ont cliqué sur le lien. Mais clairement, je n'imagine pas du tout un lien de ce type venant de Netflix. Par contre, je le redis, ne cliquez jamais sur les liens d'un email lorsque vous avez un doute sur le courrier reçu. Et dans cet exemple, avec l'expéditeur, l'envoi en copie cachée, le français très approximatif et l'incohérence entre le fait d'être abonné mais d'avoir un bouton pour commencer gratuitement, vous devez avoir plus qu'un doute. Donc la place de cet email, je le redis, est à la poubelle. Avant de le faire, une petite déclaration d'indésirable, si vous avez activé les indésirables bien entendu, et ensuite vous irez le supprimer. Concrètement, même si je n'ai pas pu vérifier cela, je suppose qu'en cliquant sur le lien présent dans cet email, soit un malware aurait infecté votre Mac, soit vous vous seriez retrouvé sur un site internet ressemblant plus ou moins à celui de Netflix. Et surtout, avec une boîte de dialogue vous demandant soit de rentrer votre identifiant et mot de passe Netflix, ce qui aurait permis au rédacteur de l'email de récupérer cet identifiant mot de passe, soit plus probable, un message vous expliquant que les informations de votre carte bancaire ne sont plus à jour et qu'il faut donc les rentrer à nouveau pour que votre abonnement continue dans le temps. Et donc, dans ce cas, le rédacteur de cet email aurait carrément récupéré vos infos de carte bancaire. Donc cela me permet de rappeler un point important. Vous ne devez sous aucun prétexte rentrer vos coordonnées bancaires après avoir cliqué sur le lien présent dans un email. Même si l'email ne vous semble pas louche. Si Netflix vous explique par email que votre carte bancaire n'est plus à jour, vous ne cliquez pas sur le lien de l'email. Par contre, vous allez vous-même rentrer l'adresse www.netflix.com dans votre navigateur et vous chercherez ensuite vous-même l'espace dans lequel vous pourrez mettre à jour vos coordonnées bancaires. Cette vidéo est finie. C'est maintenant à vous de parler. Est-ce que vous souhaitez que je continue ce type de vidéo à l'avenir ? Il va falloir que je sache si cela vous intéresse. Donc, si vous en voulez d'autres du même titre, vous me le dites dans les commentaires juste en dessous. Je n'en ferai évidemment pas de façon régulière. Je ne veux pas arrêter les autres types de vidéos que je réalise déjà, mais j'en ferai de temps en temps si vous êtes intéressé. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez reçu un email de net-reflex, dites-le-moi dans les commentaires. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous, surtout si vous avez des proches qui ne sont pas forcément très à l'aise avec Internet et qui pourraient se faire avoir par ce type d'arnaque. Je rappelle que si ce type d'arnaque existe toujours en 2021, c'est qu'elle fonctionne et que de nombreuses personnes tombent dans le panneau. En plus du partage, évidemment, vous mettez un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisezsonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, je vous coupe votre abonnement net-reflex. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada